Musique de générique Ah coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Warhammer Vermited La dernière fois, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait dans la chambre de Victor ? La dernière fois, souvenez-vous, nous étions avec Marcus Krueber pour faire le DLC Stromdorf Et aujourd'hui, on s'attaque au dernier DLC de ce jeu avec Kirillian pour la forêt de Rekwold Du moins, Rekwold, ça va être le nom du let's play du DLC en entier Alors aujourd'hui, on va incarner Kirillian, l'elfe sylvaine du groupe Qui a pour caractéristique d'utiliser un arc Voilà, voilà, voilà Du coup, Rekwold, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a pas un truc en rapport avec Rekwold ici ? Absolument pas Absolument pas Et bah du coup, on va commencer sans plus attendre Euh... ça c'est de la survie Donc voilà, Rekwold On va devoir... Putain, je vais me mettre en privé quand même Donc voilà, hop On commence sans plus attendre Là également, comme pour le DLC Stromdorf, ça va être un DLC en deux maps Mais c'est pas bien grave, c'est... Ce sera quand même amusant Voilà Donc qu'est-ce qu'il se passe dans ce DLC de Rekwold ? Alors, l'honneur va nous expliquer Donc voilà, un des hommes de l'honneur Alors du coup, c'est... C'est quand même... C'est quand même... C'est quand même extraordinaire Parce que l'honneur, il nous est présenté comme un aubergiste Depuis le début, tout ce qu'il y a de plus banal Mais on se rend compte quand même qu'il a des courriers partout Il a des hommes à son service Ouais Donc, aubergiste, mon oeil Aubergiste, mon oeil Donc du coup, un des hommes de l'honneur a volé, a chapardé des livres apparemment Qui contenaient de précieuses informations Il faut qu'on le rattrape avant que l'escavon ne le rattrape Parce que la vermine poursuit cet homme Poursuit ce voleur Donc voilà, et on préfère avoir... Ces livres en possession... En notre possession Que... En possession... De... Descavon Je vais reprendre un peu le... Alors... Du coup, je suis... J'ai pas... J'ai pas modifié ce que les autres avaient Dégâts vitesse J'ai 10% de sens, récupérer 5 points de santé Ah, c'est en attaque chargée, là Attaque ordinaire Donc là, c'est la dague et le... Ouais, mais j'ai moins de dégâts Charogne Là, par contre, ouais, j'ai plus de chance d'avoir des armes de jet Ouais... On va prendre ça du coup Allez, on est parti pour la forêt de Rekwold Ah, Wittgengorf Wittgengorf Voilà, vache, c'était... C'est des noms à... En consonance allemande Donc du coup, j'y arrive pas trop Donc voilà, une petite forêt pour faire plaisir à l'elfe Hein ? Elle qui est pas habituée... Qui n'est pas habituée... Aux cités humaines Alors... Hop... On va s'enfoncer plus profondément dans cette forêt Sachant qu'on avait déjà rencontré quelques forêts auparavant C'était très léger, bien on en avait rencontré J'aime bien l'elfe Les arcs... Les arcs au niveau de l'elfe permettent de one-shot assez facilement les... Les vermines de choc Surtout que bon, celui-là il est un peu spécial parce que du coup j'ai pas besoin de viser Les flèches vont aller toutes seules vers l'ennemi Donc voilà, c'est une des spécificités de cet arc, c'est que les flèches sont dites vivantes Donc elles vont vers l'ennemi toutes seules C'est ça qui est sympa Alors, on peut s'enfoncer l'héritier, on peut s'enfoncer la droite Voilà, vous pouvez voir qu'elle fait des... Des petites... Est-ce que... Si je balance là-bas Ah vous voyez, elle a dévié sur la droite Donc ça veut dire qu'il y avait un ennemi sur la droite du coup Bon, là apparemment il y a plus de... plus trop d'ennemis Avec ce genre de flèches vaut mieux faire ça Ça nous montre un peu où sont les ennemis Où sont positionnés les ennemis Alors, pose soin de soin là-bas Par contre le passif de cet arc, à savoir... Euh... Flèches tête chercheuse ne fonctionne pas Par contre quand l'ennemi est au corps à corps Ça ne fonctionne plus Bon alors du coup, on va... Ah alors oui ! Suite à une mauvaise manipulation, malheureusement j'ai perdu euh... Certains de mes mods Dont celui qui permettait... Ouais je suis en France aussi Non, normalement je l'ai perdu Là ça va être les... Ouais, j'avais perdu mes mods Donc là, pour l'instant, c'est les bots qui vont reprendre euh... Normalement leurs trucs Mais ils vont pas garder les bots Les... les... les tom ni les grimoires Donc du coup, on est revenu euh... Jusqu'à ce que je règle le problème Parce que là, pour l'instant, je ne peux plus du tout... Mettre de mode sur mon jeu Euh... On... Fonctionnera comme avant Comme pour les premiers épisodes C'est-à-dire un tome, un grimoire C'est pas bien grave Mais bon, c'est vrai que... Après c'est surtout euh... C'est surtout quand je suis tout seul Quand j'aimerais euh... Augmenter un peu mes levels C'est vrai que c'est quelque chose qui... M'embête un peu quand même C'est vrai que c'est quelque chose qui... Il y a un peu pas de... Au fond Je l'ai loupé Je l'ai loupé Je l'ai loupé Moi j'avais loupé le premier coup Donc voilà, donc on va se retrouver du coup comme euh... De plus grave Donc voilà, typiquement... Là je pense que si je... Je l'ai loupé... Ouais... Ouais... Ah, I knew I wouldn't understand Your face was beyond saving From the day you were born Hummm... Comme on devrait pas aimer... Et clash entre l'elfe et le nain C'est vraiment euh... C'est un des personnages que je m'attends le plus l'elfe du coup avec ses... Avec ses répliques Bon alors... Bon bah du coup j'ai plus de flèches mais bon... Enfin si, là j'en ai une Mais du coup elle est pas utilisable Ah ! J'ai fait le coup Ah ! J'ai réussi à tuer la vermine de cheveux qui s'en foutait Royal derrière Et du coup j'ai récupéré une qui lèche Euh... Potion de force ouais... Enfin plutôt... Alors est-ce que du coup ils vont... Ils vont suivre jusque là ? Je pense pas qu'ils aillent le chercher jusque là... Ouais non du coup ils sont redevenus cons Bon quoi que déjà même avec le mod ils étaient cons Ça leur permettait juste d'être moins cons Mais ils restaient cons Donc ouais j'aime bien du coup ce personnage Assez sympathique Un peu froid mais en même temps c'est... C'est... C'est pas désagréable D'avoir un personnage euh... Comme ça Alors... Hop tout est pris On continue à avancer dans cette forêt Qui est quand même pas mal euh... Pas mal fortifié par les Scamons du coup A moins que ce soit les... Oui non si ça c'est les Scamons qui ont fait ça Normalement Il est là bas Ah bah la... La sorcière elle s'en sort C'est les Scamons qui ont fait ça du coup... Parce que normalement elle ferait très cool Elle abrite pas mal de mercenaires de l'empire donc du coup... Des chasseurs et tout ça qui vivent euh... Le commerce Et c'est ça par contre voilà ça c'est euh... Quand c'est de la pierre C'est... Des anciennes forteresses impériales J'avais rien là Hop Donc va falloir qu'on traverse ce camp du coup Infesté euh... De Scamons Bon j'ai plus de flèches C'est à droite c'est chiant C'est à droite Et là on va voir quelques ennemis Qui vont se réveiller Hop Pas mal d'ennemis Alors C'est là Là On va J'en récupérerai pas mal la vache, j'en récupérerai 15 Oh la possibilité de one shot du coup Bon Là je m'amuse un peu parce que techniquement tant qu'on sort pas du camp La vermine continue à arriver Il faut sortir du camp pour mettre fin aux vagues incessantes Parce que là c'est vraiment des vagues sans fin du coup qu'on va avoir Ils sont presque bardins Alors Ah d'accord Il y avait la porte grande ouverte mais ils ont préféré sauter par dessous Hop là Allez On s'arrache Ah j'ai bien l'épée moi Ah le bardin s'en est pris une Bardin s'en est pris une Hop il y a vrai qu'il veut bien prendre la potion Non personne ne l'a pas cette potion On est là Ah voilà Hop Ouais voilà vous voyez Normalement ça va être la porte là bas qu'il va falloir détruire Pour arrêter les hordes Pour arrêter les hordes Après je suis en DT-seal J'ai déjà fait cette map en plus dur Je suis à peu près habitué au truc On pourrait pas trop être euh Ah le bardier Ah ouais d'abord Le bardin s'il va tuer du coup Ah merde On va sortir quand même Histoire d'avancer un peu dans l'histoire Donc on se ferait un chemin du coup dans la courrée de Rekwold afin d'atteindre Witt Gendorf Qui est un Hop Qui est un Qui est une Qui est une ville portière Une ville Une ville portière Ça se dit ça Une cité portuaire Ouais une cité portuaire ouais Euh Alors un peu de top Un peu de top Afin de prendre du coup une marche pour rattraper le voleur Hop là Donc c'est bardin qui a pris le tom Je sais pas par contre je ne sais plus où sont les grimoires dans cette Dans cette euh J'ai peut-être Une idée mais je suis pas sûr 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 C'est vrai C'est pas ce que j'ai entendu Ah Là du coup Hop là Ouais le fait du coup que bardin soit le bienvenu dans le Dans les forêts du sud Selon Kyrillian c'est ouais Un peu euh Ah Pas sûr Ah bah elle est là Il fait qu'on pas avoir le temps de faire grand chose Voilà En même temps c'est difficile C'est normal Même en cauchemardesque Il me semble que je les aurais eu assez facilement Avec l'arc que j'ai Mon cataclysme par contre ça aurait dû être deux flèches par tête Partons du principe que je lise bien Ce qui n'est pas forcément le cas Ce qui n'est pas forcément le cas Alors là normalement il doit y avoir un tom Et une non protection des alliés Donc ça c'est un tom Il doit y avoir un grimoire pas loin Enfin je pense Je pense Je pense Alors ça par contre Ouais Ça par contre c'est intéressant ça Une pierre De hard Donc ça veut dire qu'il y a des hommes bêtes dans les parages Les hommes bêtes qui sont une faction qui également sont contre l'empire Alors le truc c'est que ouais là-bas il y a une maisonnette avec Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des scaven qui sont tombés de la cheminée Je sais pas si il y a possibilité J'ai jamais su s'il y avait possibilité d'aller dans cette Non il y a pas possibilité De D'aller voir ce qu'il y avait dans cette maison Et du coup c'était un Ça annonce un peu ce qu'il va y avoir dans Vermited 2 Je sais pas si à la base ils avaient prévu S'ils avaient prévu ça Vous avez prévu à la base de Fat Shark de faire un Un Vermited 2 Mais du coup ça Ça fait un peu office de lien entre les deux opus Et je trouve ça Vraiment pas mal Merde j'ai oublié Je trouve ça vraiment pas mal Donc ça prouve vraiment que l'empire est dans deux sales draps Il y a les scaven, les hommes bêtes Et dans le deux il y aura les hommes du chaos Enfin même d'ailleurs On nous l'a dit Il y a les hommes du chaos qui arrivent de partout Le swap est un peu compliqué Le swap est un peu compliqué Le swap d'armes est très compliqué Alors Un cloueur national qui est resté là-bas Il est bloqué par une poutre Tant pis pour lui On va essayer d'avancer un peu histoire qu'il ne se fasse pas avoir par un assassin Si jamais En sorte de le faire respawn vers nous Bah voilà il est là Ah oui la vache c'est vrai qu'il y a le Tom Ah faut pas que je le Alors du coup c'est vrai que j'aurais pu prendre le deuxième qui était là-bas C'est pas bien grave Là aussi Ah Système nerveux Bon quand même c'est... Là c'est de l'exorcisme là C'est de l'exorcisme C'est de la posséder C'est de la posséder Donc we can gore Voilà c'était pour ça du coup les cloches que l'on entendait depuis le début La ville a été assiégée Et on arrive trop tard Bon bah du coup Hop Va falloir qu'on fait une marche pour Poursu... Attends what ? Alors je suis en privé Mais du coup on arrive on me rejoins Ah bah voilà oui c'est de l'exorcisme Hop Je suis en privé donc personne ne peut me rejoindre normalement Allez Donc il y a un tonneau il va falloir qu'on fasse exploser Du coup ce qui retient le fleuve Oh la vache Oh la vache Ah... Un autre Rao encore On aura eu 2 Rao pendant cette euh... On aura eu 2 Rao pendant cette euh... Oh vous êtes sérieux ? Oh t'es en train de faire de la merde, t'es en train de faire de la merde Non mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bardin il a réussi à faire ouais des trucs Oh... Oh j'ai fait de la merde Est-ce qu'il va réussir ? Nan ouais ils ne vont pas réussir Ils ne vont pas réussir Ah bordel Oh la 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 J'ai fait de la merde et les bots sont cons Donc du coup euh voilà ça équilibre bien le truc Ah la 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 Bon Bah on est reparti du coup On est reparti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc voilà où nous en étions arrêtés Le plus pathétique en fait c'est qu'on avait quasiment fini le truc Bon voilà ça arrive de temps en temps Son point game n'est jamais joué d'avance Bon il est là Mais oh ouais Stop C'est ici Voilà on ramasse le truc On ne faut pas qu'il explose Il faut qu'il explose sur nous du coup Donc voilà on avait juste à faire cela du coup Ça a explosé Et on prend une barge pour quitter la ville de Wittengor C'est déjà un miracle que j'arrive à prononcer une barge Allez On est parti Fuyons A bord d'un navire intact Afin de consuivre ce voleur de manuscrits Ah regarde c'est une flotte Il s'en fait envie de vendre Les scaven qui se mettent devant leur généraux Ils ne se mettent pas des généraux C'est les chefs de combat Ah oui Fichette de vous Hop Plus de flèche Ah j'en ai une Le charognard c'est quand même vachement bien Le très charognard Voilà C'est pas très réaliste parce que du coup moi je peux marcher dans les flammes Pas les scaven Mais bon Voilà Allez On prend la barge pour le fleuve Reich Oh bon bon C'était pas si mal que ça cette game Et puis du coup on a eu un rapporteur Donc le rapporteur J'aime bien l'appeler Je préfère l'appeler ça j'ai le chapard d'or Toutes les rapporteurs c'est bon On aura 2 dés C'est pas mal 2 dés Ah ma récompense a sauter Ma récompense de level up a sauter Ah tout ça pour ça Ah ça avait le coup On aura du verre Fait shit Fait shit Fait shit Ok ok Bon attend Non qu'est ce que je fais Non non stop Oui Oui Je suis débile J'ai ma souris à fourcher Je voulais pas faire du blé des pailles Même si c'est une map sympathique Mais voilà Bon 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 Du coup c'est tout bon Pour ce qui est de la forêt de rec Ah on va voir la chambre de l'elfe du coup Ah ça va toujours être C'est toujours L'elfe c'est toujours un truc Elle me fascine Du coup regardez moi cette chambre Regardez moi cette chambre Alors déjà il y a des Elle a accroché des petites branches Un peu partout Et surtout Voilà Là il y a le lit normalement Et elle dort par terre Pourquoi elle dort par terre C'est très Ma foi C'est étrange Mais c'est sympa Alors j'ai Pas eu ma récompense Est-ce que c'est normal Normalement il devrait y avoir Alors ça c'est le truc Que j'ai reçu pour la game Eh bah non J'ai vraiment une récompense Qu'à sauter Tant pis Eh bah messieurs dames C'était du coup la forêt de recul J'espère que cet épisode Vous aura plu Du coup en compagnie de Kerylian On se retrouvera prochainement Pour le Fluff Rike Qui sera le dernier épisode De ce DLC Mais d'ici là Portez vous bien Et moi je vous dis A coeur au revoir tout le monde